On va se gêner sur Europe 1, tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Riquier. Et c'est votre best-of d'On va se gêner, avec pour démarrer cette première heure, Titov, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Christophe Beaugrand et Stevie. Vous savez que Laure Manodou va, elle, avoir sa poupée Barbie, jolie, poupée Barbie à son effigie. Ma question c'est, évidemment, quelles sont les trois autres personnalités qui ont déjà eu le droit à leur poupée Barbie, personnalités américaines ? Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Céline Dion, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Cindy Crawford, c'est pas Madonna parce qu'ils lui ont refusé. Est-ce qu'elle est noire ? Paris Hilton, Audrey Hepburn, Audrey Hepburn c'est une bonne idée mais c'est pas elle. C'est la vie qui joue dans Autant de Porte-le-Vent, c'est-à-dire ? J'ai oublié son nom. Non mais le nom, Scarlett O'Hara, bonne réponse de Vivian Lee, mais Scarlett O'Hara, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non c'est pas mal, à sa époque il y avait une poupée Barbie, Scarlett O'Hara. Mais je crois qu'en fait ils prennent des gens, c'est un peu ce qui s'est passé pour Laure Manodou, ils prennent des gens, ils prennent une tête et puis ils disent à qui elle ressemble, qu'elle ressemble alors ? On va dire Madame Manodou, nous sommes très fiers, nous avons... Elle va être carrée la Barbie. Pourquoi ? Parce qu'elle est visclée l'or. Si tu veux, si tu as la Barbie chevelure magique, tu ne pourras pas l'habiller avec la Barbie l'or avec. Non mais l'autre c'est encore pire. Attendez, j'ai l'impression que vous connaissez bien les Barbies. Non mais c'est une évidence. Parce que la Barbie, tu prends les autres, elles sont super asveltes, tu vois, elles sont sculpturales. Alors que Manodou, elle est musclée, elle est carrée, c'est une nageuse. La chevelure magique, c'est-à-dire que tu as joué avec les cheveux qui sortaient du tout. Ma soeur en avait une, oui, quand elle était dans le bain, elle avait les cheveux roses et quand tu la sortais, elle avait les cheveux bleus. Votre soeur ou la poupée ? La poupée. Ça par contre, c'est complètement inutile. Tu prenais ton bain avec ta soeur ? Non. Ça sert à rien. Il est mauvais quand même. Piquez-la. Lucas Ronson est étudiant en chimie à l'université de Santa Barbara. Et on en parle dans toute... Ils vont chanter le générique. Santa Barbara. Et on en parle dans toute la presse américaine ce week-end. Pour quelle raison allez-y ? Il s'est fait bouffer par un requin. Bonne réponse, Christine, bravo. Ça l'a fait marrer, ça. Oh non, 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 non. Ça lui rappelle des souvenirs. Parce que l'année dernière, j'étais sur la même plage avec ma fille et je lui ai dit « Mais va te baigner ! » Je te jure qu'il n'y a pas de requin. Tu voulais t'en débarrasser. Et donc hier, je ne te dis pas la crise qu'elle m'a faite. T'as voulu me tuer ! Parce qu'en plus, non seulement il y a des requins, mais il y a des requins blancs, des grands blancs. Il faisait 6 mètres. Celui-là est le grand départ. Mais c'est vraiment sur la même plage, la plage de South Beach à Lompoc. Oui, 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 on est allé là. Mais Lompoc, ça fait nom de plage bretonne. Non, mais on est allé dans ce coin-là. Et peu importe, on se demandait qu'est-ce qu'on ferait quand t'es avec un ami comme ça, qui s'est fait arracher la jambe. Déjà, tu fais un garrot. Non, tu ne fais pas un garrot, t'es sur la mer. Est-ce que tu le ramènes ? Est-ce que tu le ramènes ou est-ce que tu le... Tu sais qu'il y a un requin blanc ? Tu le laisses lèvres et puis tu te barres. Tu te barres. Eh bien, il l'a ramené. Il l'a ramené. Son pote l'a ramené sur sa planche, alors qu'il y a un squal de 6 mètres qui est en train de rôder et qui est attiré par le sang. Et le mec, quand même, il est formidable. Il est mort sur la plage. Mais sur la plage, mais son pote l'a ramené. Et qui ferait ça pour un pote ? Moi. Toi, non, ça on sait. Pour ta fille, est-ce que tu l'aurais fait pour ta fille ? Christine, elle coupe la deuxième jambe du mec, Pierre. Au fur et à mesure qu'elle rentre vers le sable, elle jette des morceaux, tu sais. Va chercher, va chercher. Petit, 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 petit. C'est trop simple. Mais oui. Elle découpe et elle jette des morceaux au loin. Surtout, c'est lui, attends. Ah non, c'est pas possible. Non, mais c'est formidable ce qu'a fait l'autre. C'est vrai. Et il a même tenté de réanimer son copain qui saignait abondamment, mais qui est décédé rapidement sur la plage. Les autorités soupçonnent un grand blanc d'être à l'origine de la taille. Et là, il y a un truc génial. Les autorités, donc, j'étais regardée sur la site américaine, et ils ont décidé de fermer la plage jusqu'à lundi ou mardi. C'est-à-dire après... Parce que le mercredi est en congé. Voilà ! C'est incroyable à quel point tu t'y connais en requin. Tu sais, j'étais... Avec l'orque au Marine Land ? J'étais au truc de l'orque, dis donc, la vache, quand il a bouffé sa dresseuse. Alors, je vais te dire un truc... Vous étiez sur place ? Oui, on était là-bas, oui. Elle a vu ça de près. Je vais te dire un truc, t'emmènes ton gosse... Et quand l'orque a ressorti La Bonne Femme, elle l'a pris, elle a commencé à la secouer et qu'il y a eu du sang partout, on croyait que c'était un effet à la Disney, tu vois. Enfin, la Disney, c'est... Disney, ils font pas trop ça, en fait. C'est plus propre, généralement. Non, mais t'y crois pas, mais t'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu croyais que c'était du ketchup, tout ça, t'as goûté. Mais non, mais tu n'y crois pas. Après, t'as pris des gouttes dans la figure, ou pas ? Non, mais pas du tout. Elle a tout fait, Christina. Le petit Grégory, le requin du... Vous êtes sur toutes les affaires, vous. C'est un truc de dingue. Elle se demandait si elle ne porte pas la poisse, quand même. T'étais dans les églises, ce qui était le déduit. Remarquez, il faut qu'elle se méfie. En sortant d'ici, elle peut être attaquée par un requin. La suite de votre histoire, c'est dans un instant, sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h-18h. Europe 1. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier. C'était lundi dernier, avec cette question récurrente, quand Christine Bravo est présente un lundi dans On va se gêner. Christine Néper, bonne humeur. Si, si, très bien, moi, je suis nickel. Vous avez fait quoi ce week-end ? Rien. Rien ? Comme d'hab. C'est très bien que je ne sors pas du tout. Non, mais attendez, vous ne faites rien en semaine. Vous ne faites rien le week-end. Non, non, c'est mon métier. Mon métier, c'est rien. Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, j'imagine ? Non, même pas. Je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Coach Potato, je suis... Elle regarde la finale de Secret Story. C'est une activité fatigante. Vous avez regardé ça, alors ? Oui, j'ai regardé. C'était bien. Ouais, t'as vu ? Regarde ça, il est content. Sa copine a gagné. Comment vous pouvez regarder des trucs pareils ? Parce que c'est plein d'enseignements sur la société, sur la façon de parler d'aujourd'hui. Maintenant, elle parle aux jeunes dans la rue grâce à Secret Story. Avant, personne ne la comprenait. Non, le mieux, c'est Joujou qui va au cinéma, manifestement, puisque nous avons un auditeur qui s'appelle Johan, qui nous écrit « Bonjour, assis devant Jérémy Michalak pendant la séance des petits mouchoirs ». Il n'a pas dû être gêné. On voit tout, là. Il n'a pas dû être gêné. Non, il est assis devant moi, c'est con. C'est le monsieur avec la grosse tête qui me cachait tout l'écran ? D'accord. Assis devant Jérémy Michalak pour la séance des petits mouchoirs, je voudrais le remercier de ne pas avoir donné trop de coups de pied dans le fauteuil malgré ses petites jambes ou ne pas avoir trop mangé de pop-corn. Il était en tout cas en bonne compagnie et j'aimerais savoir le prénom du garçon qui l'accompagnait et qui l'embrassait pendant la séance. Il s'appelle Clémence, le garçon. Et il était à... Clémence, je déteste ce genre de truc, ça me gonfle. Surtout qu'elle est mignonne ta petite femme. Merci Stevie, ça me plaît. C'est vrai. Franchement, pour une naine... Elle s'en sort bien, je suis d'accord avec toi. Guillaume est au téléphone. Allo Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous voulez parler au ministre du bonheur, Guillaume ? Ah oui. Voici un communiqué du ministre du bonheur. Je vous écoute. Alors, cette annonce s'adresse au ministre du bonheur au sujet de la dernière fois. Stevie parlait qu'il était perturbé par les ondes électromagnétiques de sa box wifi. Donc, on aurait peut-être une solution à lui donner, c'est qu'il achète une pierre qui s'appelle la tourmaline. C'est une pierre naturelle qui absorbe les ondes magnétiques et qui permet de faire un circuit entre la pierre et sa box wifi. Il lui évite de donner... Bonaldi n'a pas l'air d'accord. Oui, Bonaldi... Il a l'air catastrophé, là. En même temps, c'est le seul qui comprend. Alors, on va donner la parole au ministre de l'Industrie. Allez-y. C'est une pierre de 800 grammes à 1 kilo, c'est ça ? Oui, voilà. C'est un monsieur qui vend des minéraux, qui m'a conseillé de l'acheter pour ma... Alors, je ne sais pas si tu me fais avoir... Oui, oui, sans doute. Pourquoi ? On la place à côté de la box, c'est ça ? Non, mais c'est très sérieux. Je ne sais pas si Bonaldi est d'accord avec moi. C'est très, très sérieux. Et il faut la plonger dans de l'eau tous les trois mois pour la purger. Voilà, c'est ça. Jérôme, alors ça marche ou pas ? Il faut vous adresser au ministre de l'obscurantisme moyenâgeux et du retour en arrière. Il va vous donner des bons conseils. Sinon, il faut parler des gens raisonnables, normaux, en 2010, après Jésus-Christ, après le siècle des Lumières, où on a quand même eu quelques scientifiques, il ne faut pas nous appeler, monsieur. Vous vous êtes fait escroquer de 45 euros, ce n'est pas de votre faute. Trampez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais arrêtez, arrêtez avec ça. Et les ondes électromagnétiques... Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour moi, ce mail ! Merde, tu m'emmerdes ! Si ça absorbe les ondes électromagnétiques... Le ministre du Bonheur ne doit pas s'énerver. C'est toi qui lui as donné la parole. Pardon, juste un instant, sérieusement. Si ça absorbe les ondes électromagnétiques, vous n'allez plus rien recevoir. Alors, soit c'est les absorbe, soit ça ne les absorbe pas. Si ça ne marche plus votre Wi-Fi, c'est donc que ça marche. Mais à ce moment-là, désabonnez-vous, vous gagnerez 20 euros par mois, c'est plus simple. Non, mais on est obligé. Merci en tout cas pour cette précision, monsieur. Bon courage, monsieur, il y a du chemin à faire. Et le ministre du Bonheur vous enverra une photo dédicacée. On vous embrasse et on vous remercie, Guillaume. Merci beaucoup. J'ai Romain qui s'adresse à Jérôme Bonaldi, justement. C'est une devinette pour Jérôme Bonaldi. Elle est très connue, me dit-il, mais je suis sûr que Jérôme Bonaldi ne la connaît pas. C'est Babi et Baba qui sont deux chèvres. Elles sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau. Que se passe-t-il ? Eh bien, Babi est tendu. Non. Baba cool et Babi belle. Pas mal. Elle est con. Elle est pas mal. Pour une fois, elle n'est pas sale. Ah oui ? C'est peut-être ça qui manque. Elle n'est pas sale et elle est mignonne. On peut raconter aux enfants. J'en ai une qu'on peut un peu moins raconter aux enfants. Ça se passe à la campagne. C'est pour Pierre Vénichoux qui n'aime pas la campagne, me dit Benjamin. Alors, si Pierre est là, il l'aimera. Bon, il n'est pas là, mais il nous écoute, Pierre. Alors, attention. Donc, ça se passe vraiment des paysans, quoi. C'est le père qui parle à son fils. Elle va nous faire le paysan, là. Ah oui. Comme je disais le petit garçon la semaine dernière. Elle va faire le paysan. C'est le père qui parle à son fils pour savoir comment ça va se passer avec sa future fiancée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Je veux que le public se concentre. Il va faire le paysan et le fils du paysan. Attention, acteur studio. Voilà mon fils. Magnifique. Un César. Allô, mon fils, comment va être ton fiancée ? Oh ben, elle est formidable, papa. Elle est intelligente. Elle est drôle. Elle est vraiment jolie. Elle est tout ce dont j'ai toujours rêvé chez une femme. Et alors, en plus, elle est vierge. Alors là, mon garçon, je t'arrête. Tu devrais réfléchir avant de l'enlever l'épouser, tu sais. Parce que si elle n'est pas assez bonne pour sa propre famille, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera très bonne pour la nôtre ? Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Alicia, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Poissy dans les Yvelines, Alicia. C'est ça. Et Cédric, lui, est à Lyon. On va faire connaissance avec lui dans un instant. Mais d'abord, vous, Alicia, faites quoi dans la vie ? J'étudie l'art plastique à la Sorbonne. Je voulais juste faire une parenthèse pour vous dire que j'adore votre nouvelle émission On ne demande qu'un rire. Et que j'ai été voir hier le spectacle de Jérémy Ferrari. Et que franchement, c'est une super découverte. Et voilà, ça sert à ça. Eh bien, ça fait plaisir. Vous êtes devant votre poste sur France 2 entre 18h et 19h. Je le dis rarement. J'en profite pour le faire une fois. Et c'est vrai qu'on a découvert des nouveaux humoristes très talentueux. Et Jérémy Ferrari, c'est un spécialiste de l'humour noir. Il passe où ? Il passe à la comédie des trois bornes à Paris dans le 11ème. Très bien, Alicia, mais c'est un copain à vous ? J'ai un peu sympathisé avec lui, mais voilà. Et c'est un bon coup ou pas ? Cédric est à Lyon, lui. Vous êtes sorti hier soir, vous, Cédric ? Hier soir, non. Cédric, Alicia, peut-être que vous allez partir pour le couvent des Répian. Pas ensemble, c'est l'un ou l'autre. 13 suites appartements vous attendent là-bas. Un spa, le groupe Garigaé vous présentera le couvent des Répian sur Internet. Il suffit de taper garigaé.com pour tout savoir. C'est un séjour de nuit, un week-end au couvent des Répian que je vous propose près de Béziers, de Pézenas, dans les contreforts des Cévennes. Ça y est, on le sait, 8 millions de Français l'ont déjà fait. De quoi s'agit-il ? C'est écolo ? Non. Ça concerne la télé ? Non. C'est médical ? Non. Ah, médical, médical, un peu, un peu. Un peu ? C'est un vaccin ? Double page dans France Soir, aujourd'hui. C'est un vaccin ? 8 millions de Français l'ont déjà fait. Non, pas un vaccin. C'est pratiquement esthétuel ? Non. Ils ont changé l'heure ? Non. Déjà, c'est esthétique ? Ils n'attendent pas le week-end. C'est presque médical. C'est presque médical ? Pas médical, mais un peu préventif, quoi. C'est de la nourriture, on y veut quelque chose de... C'est le régime du docteur... Non. 8 millions de Français l'ont déjà fait. 8 millions ? Est-ce que nous, on l'a fait ? Alors justement, je vous poserai la question après. Tu ne sais pas ? A ton avis ? Ah, un nebiole ? C'est de la thalassothérapie ? Non. Alors, est-ce que ça va voir ? Christine, peut-être que vous l'avez déjà fait. La luminothérapie ? C'est une partie des 8 millions. Oui ? Les cabines ultraviolettes ? Du tout. La réflexologie ? Non plus. C'est quelque chose d'esthétique ? C'est pour améliorer son... Oui, mais dis donc, je te remercie, toi. Mais je pense que c'est pas à toi. L'épilation laser ? Est-ce que c'est esthétique ? Non, ce n'est pas esthétique. Je pense que Christine l'a fait. Stevie, je ne crois pas. Joujou... Joujou, peut-être qu'il l'a fait. Quoi que non, non, non. Lui, il fait ça tout seul, Joujou. Un instrument, un sextoy ? Non ! C'est vrai que moi, je me dis que je n'étais pas sextoy. Mais j'en aurais un. Peut-être, Philippe Alfonso, si je ne crois pas, Isabelle Motro... Peut-être, s'il y en a deux qui l'ont fait autour de cette table, c'est Isabelle Motro et Christine Brave. Donc c'est plutôt féminin, je sais, je sais. L'épilation de la moustache. Non ! On t'a dit que ce n'était pas esthétique. Tout off, ce n'est pas son genre. Mais c'est vraiment que pour les femmes ? Non ! Non ! C'est pour les Français. Pourquoi alors ? L'adoption ? Non, moi, je fais ça tout seul. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Est-ce que Gérard Miller l'a fait ? Oui, forcément. Une psychanalyse. Manifesté ? Il a fait une psychanalyse. Alors ? 8 millions de Français vont chez le psychothérapeute. Allez chez le psy, bonne réponse. Sauf de Cédric, on va lui accorder. On peut lui accorder. Alicia, alors ? Qu'est-ce que vous faisiez, Alicia ? Ok, j'ai réflécivé. Ben oui, longtemps. Oui. Ben continue. 8 millions de Français ont déjà consulté un psy. Je fais ça tout seul, t'as raison. Ça veut dire quoi, il fait ça tout seul ? Vous avez déjà consulté un psy, vous ? Jamais. Ben voilà, faites ça tout seul. Moi non plus. Ben moi non plus. Merci de me balancer comme une merde. Ouais, mais on s'en doute. Non mais si quelqu'un t'aurait jamais survécu, on s'en doute, je serais pas là. Isabelle, je la voyais pas chez un psy. Non mais attends, il y a psy et psy, j'ai fait 17 ans de psychanalyse. 17 ans ? C'est tôt, à peine. Vous, Sylvie, non, jamais. Moi je parle des arbres. C'est le plus bizarre. C'est vrai en psy. Ben là, ça mérite un jingle. Voyez, voyez. Il fait ça lui-même, lui aussi. Mais c'est dingue, j'ai vraiment une vie bizarre, je crois. Non. Non. Non, ça c'est pas... Vous non plus, c'est pas votre genre, le psy. Non. Non, non, non. Bravo Cédric ! Mais moi j'aimerais bien, si il nous explique un petit peu cette histoire d'arbre, là. Mais c'est vrai, je suis pas un gros parleur. Je me parle pas, je me confie. Non, c'est vrai, on avait remarqué. Mais non, mais quand est-ce qu'à quelqu'un ici, je me suis réellement confié ? Un petit peu à moi. Un petit peu, non, pour être honnête, un peu à Laurent et Christine. Un petit peu à moi, un petit peu à moi. Christine et Laurent, c'est les deux seuls. Mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que je parle jamais, je garde tout pour moi, et quand je parle, je parle aux arbres. Oh, non, c'est vrai. Mais quand je viens me balader, j'adore parler aux arbres, et je parle aux arbres. Mais quel genre, quel genre, quel genre ? Et puis ça fait fou les sangliers, tu vois. Parce que si tu marches dans la forêt, ça fait des brûches. Les sangliers, attention, voilà, Steve X. Il y en a un qui t'a déjà répondu ou pas ? Non, non, mais c'est sûr, c'est comme ça. Est-ce que ça te fait du bien ? Mais moi j'aime bien parler tout seul. Puis t'en parler des arbres, parce qu'en plus, quand il arrive, il va partir en plus. Téléphonez à Alphonsi, de temps en temps, vous aurez une conversation avec les Corses. Laurent Ruquier revient dans un instant pour la suite de votre best-of. C'est la suite de votre best-of sur Europe 1, question politique, dans On va se gêner. On parle de plus en plus d'éventuels primaires qui ne seraient qu'une opposition entre Ségolène Royal et François Hollande. Au cas où Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn renonceraient, ce qui finalement n'est pas impossible. Et c'est même le titre d'un article du Figaro. Royal et Hollande rêvent de voir renoncer les favoris. Finalement, deux outsiders pourraient se retrouver face à face pour 2012. Et on apprend dans cet article signé Nicolas Barotte que Ségolène Royal évite de prononcer le nom de François Hollande. Et quand elle en parle, tout au plus, comment l'appelle-t-elle ? Châton. Non. Le petit gros ? Comment ? Non, pas le petit gros. Le père de mes enfants ? Non plus. L'ancien premier secrétaire ? Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Bravo ! L'ancien premier secrétaire. Elle ne prononce jamais son nom, jamais son prénom. Quand elle parle à ses enfants, elle dit à Louis, alors écoute, t'as vu l'ancien premier secrétaire ? Est-ce qu'il passe te prendre ce week-end ? Est-ce que l'ancien premier secrétaire passe te prendre à la maison ? Et les enfants, un week-end sur deux, vous allez partir chez l'ancien premier secrétaire. Qu'est-ce qu'il vous a offert pour Noël, l'ancien premier secrétaire ? Qui tu préfères ? L'ancien premier secrétaire ou ta maman ? Vous avez vu aussi toute cette polémique autour d'une vidéo de trois minutes. Les flics habillés en civil sont-ils des casseurs ? Gérard, je sais que le sujet vous tient à cœur. Mais c'est vrai, alors qu'il n'y a rien de probant dans ce que raconte Jean-Luc Mélenchon quand même. On le sent prêt à raconter n'importe quoi en ce moment. Dans le hasard de la vie, j'ai déjeuné avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vrai ! C'est où ce resto, le hasard de la vie ? Non, c'est un resto rue Oberkampf, qui s'appelle le Mécano. On va faire de la pub. Ça fait de gauche, ça. Mélenchon éminaire, où est-ce qu'il bouffe les munis au Mécano ? Le Mécano rue Oberkampf, le truc le plus branchouillé de Paris. C'est à deux pattes chez lui, à deux pattes chez ses bureaux et à deux pattes chez moi. Oui, c'est vrai, vous habitez là. On habite le 11ème, excusez-moi. Ça fait bien resto de gauche. Il habite le 10ème, d'ailleurs. A boire un verre à l'usine à charbon. Et on était allé danser à la tourneuse fraiseuse. On a fait un after au germinal. Et après, je suis rentré avec la grande cheminée. Le Oberkampf, juste en bas de la place Léon Blum. Juste en haut, oui, enfin, c'est ça. Racontez-nous votre déjeuner avec votre camarade de gauche. Le menu, surtout. C'est le patron qui nous avait préparé un menu. On n'a même pas choisi. Ils se font imposer le menu par le patron. C'est Jean de Gauche qui a payé. On n'a aucune personnalité qui a payé. C'est lui qui m'a invité. Il faut être costaud pour ne pas t'inviter. Il faut avoir du temps. Ce n'est pas vrai du tout. Mais peu importe. Il faut attendre 6-7 heures qu'il demande l'addition. C'est drôle. Écoute, franchement, vous l'avez déjà fait, ça, Pierre ? Non, ce n'est pas le cas de Gérard. Non, ce n'est pas le cas de Gérard. On s'amuse à dire ça. C'est une légende, Auton Gérard. Une légende, bien sûr. Mais en tout cas, je n'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que les deux qui attendent sans jamais demander l'addition. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. Moi, il m'est arrivé de le faire avec des avares que j'avais invité huit fois. Et la neuvième fois, j'ai dit, ce coup-là, je ne payerai pas. Et tout à l'heure, le café était fini. Je lui ai dit, j'attends. Ça a duré une heure, une bonne heure. Je me dis, oh, j'ai affaire, moi, cet après-midi. Le mec ne bougeait pas. J'ai calé, j'ai payé. Il n'y a pas plus fort qu'un mec qui ne veut pas payer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça y est, on connaît le thème de la prochaine pièce de théâtre de Laurent. C'est vrai que c'est génial. À ça, je vous achète le sujet. Moi, je voulais faire un livre qui s'appelait, avec mon épouse, nous venions faire un livre qui s'appelait Nos plus belles histoires d'addition. Je me permets de vous faire remarquer, Pierre, que Jacques Weber, qui vient décrire sa biographie, raconte exactement ça à propos de Pierre Richard, qu'il dénonce comme un avare absolu. Non, ce n'est pas Jacques Weber, c'est... Francis Weber, pardon. Francis Weber vient de raconter dans un livre une histoire d'addition avec carmé. Ce n'est pas Pierre Richard, c'est Jean Richard. Non, Pierre Richard. Il paraît qu'il est très avare. C'est le bruit qui court. Moi, j'étais un autre acteur dont je ne peux pas dire le nom, avec qui on sortait un soir, et qui a dit, non, non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Et il a pris l'addition, il a regardé, il dit, oh, je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est vraiment l'endroit le moins cher que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable. Je lui dis, écoute, je ne t'ai pas demandé. Oh là là, c'est ça. D'un coup, il palit, il dit, merde, j'ai cru que c'était des anciens francs. Donc, il avait cru qu'il avait... C'est excellent, oui. Ah non, mais je veux te dire, moi, je dis le bouquin avec ces histoires-là, tu fais un tapin. C'est un tapin. Il y en a qui croyait que c'était des anciens francs, mais c'est si il fait la tournée des émissions de télé en promo, tu racontes. Mais deux, trois photos quand même. Tu fais comme les restos chinois, tu mets des photos des plats, tout ça. Je suis content que deux mecs qui s'y connaissent autant en bide me m'accueillent dans leur club. Tu as raison. C'est vrai qu'ils n'étaient pas terribles. Europe 1, on va se gêner. Vos mails, vos blagues, vos réclamations à Laurent Ruquier, c'est sur ruquier-europe1.fr Que Madame Bravo raconte tout et n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand, soit. Mais dehors, la mytho, me dit Arnaud, qui est au téléphone. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Laurent. Mais que Madame Bravo, je continue votre mail, nous dise avoir été sur l'affaire Grégory Villemin. Soit. Ce que l'intéressé, d'ailleurs, ne pourra jamais confirmer. Qu'elle nous dise, comme dans votre émission de mardi dernier, avoir assisté en février 2010 au SeaWorld à Orlando à l'attaque mortrière d'un orc contre sa dresseuse. Non. Déjà qu'elle nous avait dit être présente aux Etats-Unis lors du crash de la WTA de 1996. Christine vous a-t-elle montré aussi ses photos de vacances de son périple à Dallas le 22 novembre 1963 lors du défilé du cortège de JFK. Vous a-t-elle parlé de la vidéo qu'elle aurait faite d'un tsunami lors de son périple à Phuket en 2004 ? Je ne peux en conclure qu'une chose. Soit c'est une grosse mytho, soit elle porte sérieusement la poisse. C'est très drôle. C'est peut-être un peu les deux. C'est très drôle. Répondez à Nano qui s'interroge. C'est très, très, très mytho. Mais effectivement, j'étais à SeaWorld. C'était pendant les vacances. C'était en février, je pense. Oui, c'était en février. C'était en février. Vous y étiez ? Non, non, non. Moi, je n'y étais pas. Enfin, si, comme vous, je vais dire que j'y étais. Vous avez raison. C'est une grosse mytho, Nano. Je pense qu'il est complètement mytho. Mais bon, moi, j'aime beaucoup Christine. En tout cas, votre mail est très, très drôle. Je voulais me racheter parce que la dernière fois que j'étais passé sur Antenne, vous aviez très mal pris mon second degré. Donc, je me suis dit, voilà, ici. Je vais vous faire du premier degré. Vous n'y étiez pas le jour même, alors, Christine. Mais bien sûr que si j'y étais le jour même. Mais j'y étais le jour même. Tu sais très bien que j'étais le jour même. J'ai des vidéos. Bien sûr. Le jour même et vous avez vu la dame se faire manger par l'orque. Et ma fille aussi. Oui, tu parles. Eh bien, tu demanderas à ma fille. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'orque ? On veut des preuves, Christine. On veut un morceau de la pédérapie. On va être avec Lara tout de suite. Elle est à l'université. Votre fille ? Oui. Quel mytho. Elle n'a jamais eu de fille. Elle n'a jamais eu de fille. Marie, je me dis merci à Nano en tout cas pour votre petit message. Monsieur Laurent, je peux rajouter un petit truc ? Officiellement, je suis malade. Donc, pour mon employeur, je vais quand même faire... Pour qu'il ne croit pas que... Je suis vraiment malade. Mais voilà. Vous m'avez juste donné un petit peu de peps aujourd'hui. Mais donc, je suis malade. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on vous présente à Christine. Bravo. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, merci. Bonne journée à tout le monde. Monsieur, madame escroc. Je commence à en avoir marre de l'attitude de Christine Bravo envers les Vosgiens. On lui a fait quoi ? Franchement, il faut qu'elle arrête dès qu'elle entend un accent de paysan. C'est forcément un Vosgien. Ce n'est pas parce que je vois un ton que je me dis c'est la bravoure. C'est drôle. Si vous pouviez lui faire comprendre que je suis mécontent et qu'elle m'explique enfin cette haine envers des gens qui ne lui ont rien fait. C'est Ludovic qui écrit depuis Nancy. Non, non, ils ne m'ont rien fait du tout. J'aime beaucoup les Vosgiens. On plaisante de temps en temps sur tout le monde d'ailleurs. Y compris sur les Parisiens. On se moque bien des Parisiens. Pourquoi pas des Vosgiens ? Quand ça ? Laurent dit à monsieur Alfoncy que vendredi dernier, c'était sa meilleure émission, signé Donatien. Vous étiez là pendant l'idée ? Non. Non, c'est ça. Alors pour toute l'équipe, on va se gêner. Mais que se passe-t-il, Pierre Benichoux ? Il y a un téléphone là qui est par terre. Si c'est à quelqu'un d'entre vous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un téléphone par terre ? Quand je dis une chose, c'est parce que c'est la vérité. Il y a un téléphone qui comprends. Non, je comprends, monsieur Benichoux, mais vous auriez pu ramasser le téléphone de votre camarade. J'aurais pu voir que c'était mon téléphone, Pierre. En première place, il y a une photo de toi en pijaveste. Non. Ça t'a fasciné le pijaveste ? C'est mon camarade, tu sais, qui est... On l'a découvert ici. Le pijaveste, pour toi, c'est une robe de chambre. Oui, c'est ça. Le pijaveste, c'est un pyjama qui cache les machines. Ça dépend. Ça peut ne pas cacher complètement. Et oui, quand ça pendouille, quand ça arrive au genou... J'en ai vu des belles... Vous remettez une chose de jeunesse dans votre habitude, en gros. Un peu de gardeur ? J'en ai vu des fantastiques. Ah oui. Vous ne faites pas des couilles ? Non, des queues. Ah. La plus belle que j'ai vue, c'est dans le journal. C'est une campagne d'affichage avec des jeunes. Je ne sais pas pourquoi ça achetait des jeunes. Alors, il y avait un jeune homme. Oui. Il l'avait là. Il l'avait passée par-dessus sa cuisse. Elle était molle. Stevie, il sort de ce corps. Elle faisait tout le tour de la cuisse, mon cher. C'est une pompe à essence que vous avez vue, Claude. Est-ce qu'il avait réussi à se la mettre vraiment par-dessus l'oreille ? Mais en vrai... Non, non. Claude, en tout cas, faites attention. Il y a des enfants dans le public aujourd'hui. Donc, vous ne racontez pas trop d'histoires. Non, mais les cours d'éducation sexuelle racontés par sa grand-mère, c'est intéressant quand même. On n'y aurait jamais pensé. C'est vrai. Mais j'ai vu dans le journal. Oui, bien sûr. Les petits garçons-enfants peuvent le voir dans le journal. Il faut arrêter d'acheter autre vidéo, Claude. C'était une publicité. Pourquoi ? Parce que c'est très étrange quand même. À côté de lui, il y avait une jeune fille qui se droguait. Il la regardait en train de se piquer le bras. C'est l'expo de Larry Clark. C'est pas une publicité. C'est une photo de Larry Clark. Voilà, voilà. En plus, c'est une photo tout à fait bien. On a reproché, comment l'appelles-tu, de l'adorer, de l'avoir interdite aux enfants. On nous montre tout dans le journal. Je raconte ce que j'ai vu dans le journal. Et voilà que j'enforce la jeunesse, moi, maintenant. Ah ben oui, vous offensez la jeunesse. Et d'ailleurs, des auditeurs vous demandent de vous assagir, Claude. Par exemple, Stéphanie, votre émission est très intéressante et enrichissante. Mais quel dommage d'entendre des insultes et des gros mots sortir de la bouche de Claude Sarraute qui, pourtant, devrait montrer à son âge le bon exemple. Moi, j'ai des gros mots plus que les autres. Ah ben oui, déjà, vous avez dit là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit que, vous avez dit... Qu'est-ce qu'il fallait dire, bite ? Ouais, ouais, c'est moi que je veux dire. Non, ben alors, écoute, alors, moi, je ne sais plus quoi dire, alors. C'est bien, les vacances scolaires. J'ai assisté à l'émission accompagnée de mon Pac-Man. C'était hier et c'est Aurélie qui est au téléphone. Bonjour, Aurélie. Bonjour. 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 Ça veut dire quoi, ça ? J'ai assisté accompagnée de mon Pac-Man à l'émission d'hier. Ben, en fait, c'est mon amoureux et on est paxé. Comme il n'y a pas de nom pour paxé, donc je dis Pac-Man. Ah, très bien. Je ne savais pas que quand on était paxé, alors vous êtes Pac-Man, vous, alors. Pac-Manette. Ah ben, je ne connaissais pas ces expressions-là. Je croyais que ça donnerait des gens plus intelligents que le mariage, qui est con, qui est bon joie. C'est encore plus mièvre que le mariage. Pac-Man et Pac-Manette. Et gna 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 gna. C'est mignon. Ben, laisse tomber ton mec et ben, va t'offrir au premier venu. Est-ce que vous déguisez en fantôme et qu'il ne vous plaît pas ? Alors là, c'est assez drôle ce qui vient de se passer parce qu'Aurélie écrivait en plus. Je suis venu à l'émission d'hier et je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu, en effet. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Celui qui nous a manqué hier n'est autre que Pierre Bénichoux. Quelle malchance ! Nous pensions qu'il était présent tous les lundis. Hélas, nous nous sommes trompés. Ben, vous voyez, vous l'avez bien fait. Il vient de vous insulter. C'est pas toi qu'il faut tromper, c'est ton mec. C'est trop mignon. Désolé Aurélie. C'est pas grave. Vous reviendrez Aurélie pour Pierre Bénichoux une autre fois, d'accord ? Ok. Pauline, elle est contente des invités du jour. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez 12 ans ? Oui. Et vous n'êtes pas trop choquée par ce que raconte Claude Sarrault, t'as 12 ans ? Non. Vous aimez bien Claude. J'adore. Oh mon bonhomme, moi je t'aime aussi. C'est pas mon bonhomme, elle s'appelle Marie. Ah mais je dis mon bonhomme. Pauline, c'est comme ça qu'on fabrique des Stevie à la fin. Ou des Benoît. Moi je dis toujours mon bonhomme, tu veux pas que je dise ma bonne femme. Pauline, vous nous écoutez tous les jours à l'âge de 12 ans ? Oui, tous les jours. Ça, alors quels sont vos préférés dans l'émission ? Claude Sarrault, Fabrice Boué. Ouais. Et vous-même. Et moi-même. Ah très bien. Mais c'est vous qui me l'avez écrit le mail ou ce sont vos parents qui ont écrit pour vous Pauline ? C'est vous. C'était plutôt rigolo. Elle dit voilà ceux qui sont mes préférés dans l'équipe. J'aimerais avoir comme grand-mère Claude Sarrault. Bon, ça c'est logique. Comme chanteur de rap préféré Pierre Bénichoux. Ouais. J'aime aussi le digne successeur de Passepartout, Toy Toy. Ça c'est vous Michalac ? J'ai reconnu. Le collaborateur du drogué Florian Gazan. Prends les images. À 12 ans. Et le marseillais avec ses quatre Olympias, Titov. C'est moi. Avouez que c'est pas vous Pauline qui avez écrit tout ça. Non, je vous jure que c'est moi. C'est vous ? Ouais, c'est ça. À 12 ans, dites donc. C'est comme Christine Bravo, elle écrit bien, elle parle mal. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Pauline ? Journaliste. Journaliste, voilà. C'est bien parti Pauline. Plutôt la presse, pas la télé. Voilà, pour la presse écrite en tout cas. Et ton papa et ta maman sont derrière toi, avec toi ? Non. Qu'est-ce que tu veux nous chanter Pauline ? J'ai pas entendu. C'est là qu'on voit que Jacques Martin a eu du mérite pendant des années. Ah ouais. On se retrouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. Très bel après-midi. Europe 1. On va se gêner. Un mail envoyé à Laurent Ruquier sur ruquier-europe1.fr. C'est tout de suite dans On va se gêner. Un mail pour Bonaldi, Stéphane. Je suis régulièrement excessivement navré par les produits présentés par Sieur Bonaldi. Il a raison, il est excessivement navré. Il était excessif. Car ce sont souvent des articles totalement superficiels. Oui, tout à fait. Et en plus, bien souvent anti-écologiques. Oui. Stevie a raison de lui faire remarquer. Tout à fait. Stevie qui est pour la décroissance. Exemple, le 18 octobre dernier, une bombe pour colorants alimentaires argentés. Bonjour le déchet. Là, vous pouvez pas dire le contraire. Ah bah oui, non mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Des LEDs à la noix qui ne servent strictement à rien, qui consomment des piles à lithium. Ah oui. Ben ça, vive les lampes à incandescence. Bonaldi vit dans un autre siècle. Dites-lui d'arrêter de s'intéresser à des choses inutiles et de se pencher sur d'autres modes de consommation. C'est le problème. Depuis 40 ans que je fais ce métier, 40 ans que les gens disent c'est inutile. Qu'est-ce qui est utile ? La poésie, est-ce qu'elle est utile ? Oui. D'accord. Et les lampes... Ça pollue pas la poésie. Et les lampes à incandescence. D'accord. Et la peinture ? La peinture, ben quoi la peinture ? Est-ce que c'est utile ? Ben oui, mon papa est peintre en bâtiment, tu vois. La peinture sur... Ah bah vas-y. La peinture sur gâteau, est-ce que c'est utile ? La peinture sur gâteau ? Sur gâteau, sur les gâteaux. Ah non. C'est ce que j'ai présenté. Ah non, c'est inutile. Mais vous êtes qui pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien ? Putain, t'arrêtez, t'arrêtez. Si vous prenez le pouvoir avec le ministre Jibana, vous l'aurez là et vous direz ça il faut, ça il faut pas, ça c'est utile, ça c'est inutile. Non mais c'est bien de présenter des produits Jérôme. Non mais la peinture c'est pas bien, ça fait des déchets. Jérôme, c'est pas des reproches qu'on te fait de représenter tes produits, mais quand même tu pourrais mettre en avant des produits qui prônent plus de tolérance sur un point de vue écologique. C'est quand même pas trop te demander. Monsieur le ministre du Bonheur, j'ai quand même un petit reproche à vous faire à vous, c'est Bernard qui nous envoie ce mail pour dire le parc des Écrins est dans le massif de Loisan et dans les Hautes-Alpes, pas dans le Vercors, comme nous l'a dit Stevie. Sacré grimpeur ce Stevie, il s'est trompé de sommet ce jour-là, amicalement. Enfin c'est à côté, c'est pas très loin. D'accord, mais enfin... C'est comme le bonheur est dans le pré là, tu sais la nana qui avait dit, si la Marne c'était plus grand, ça irait jusqu'en Allemagne. Bah oui, mais la Marne n'est pas... Oui enfin c'est juste la vallée d'à côté là, c'est pas à 50 km. Enfin bon d'accord. Un message de Marie qui me dit, je vous trouve bien pertinent, mais surtout laissez Christophe Beaugrand chanter, car il ne peut que s'améliorer. Oui ça c'est sûr. Je l'encourage et je me permets une bise, c'est quelqu'un qui aime... C'est vrai qu'on a un nouveau... on a Benny Chou Junior maintenant dans l'émission. Exactement. Christophe Beaugrand. Christine adore quand je chante. Ah oui c'est vrai, puis ce sont des jolies chansons. Vas-y, vas-y, J-Squad, vas-y. Tu veux l'être J-Squad ? Ah non, 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 non. Que fille au monde n'est plus belle. Ah non, pas encore. Que fille plus belle que toi. Non, 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 je t'en prie. Des nouvelles chansons, des trucs... Bah je ne sais pas, moi qu'est-ce que je chante. Mais non, je ne connais pas que ça, je peux t'en chanter d'autres. Je ne sais pas, là, ça ne me vient pas, là, comme ça. C'est la ouate de toutes les matières. Oui, c'est pas très nouveau. Ça a dû 84. J-Squad. Non, je peux te chanter peut-être la nouvelle Sardou version Femmes des années 2010. Il était bien Sardou, chez Sabatier. Femmes des années 2000... Il serait souriant. Ça a bien marché, il faut dire que c'est des émissions modernes comme ça. Ça, des nouveaux concepts. Donc des femmes qui posent des questions en direct à Michel Sardou, comme le jeu de la vérité avec Sabatier. Le plus drôle, c'était la dame qui disait « Je ressemble à votre maman, Jackie Sardou ». Ça, c'est curieux de s'en enorgueillir quand même. Et Sardou dit « Ah oui ? » Il y avait une vague ressemblance, c'est vrai. Mais enfin, c'était pas non plus... Elle était grosse, quoi. C'était pas non plus criant, quoi. Tu veux dire que t'as regardé ? Je suis tombé dessus 15 secondes, voilà, pour tout vous dire. Moi, je suis tombé sur une question, on lui demandait s'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Et il a répondu quoi ? Il a dit « Non, non, non. Ah, c'est vrai ? » Donc là, je me suis dit « Bon, ben voilà, c'est l'émission où il dit que la vérité, quoi. » Il peut prétendre que c'est de la médecine esthétique, pas de la chirurgie, vous voyez ? On peut jouer sur les mots. Les nouvelles crèmes. Les lèvres qui gonflent, c'est censé être de la médecine esthétique parce qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale. Ah oui, c'est pas bête, ce qu'il dit Beaugrand. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ou alors, quand il parle, il met la main derrière le dos et il croise les doigts, quoi. Sinon, il met le gloss au collagène, là, pour vous faire les lèvres. Il a la même bouche que Angie de Secret Story. Non, mais là, tu se mets dit « Comment tu connais le gloss au collagène ? » C'était la grande mode chez Sephora, là, le gloss au collagène, là. C'est qui, Sephora ? Ben, Sephora, ben, t'as la masse, toi. Les parfumeries. Tu me dis, Sephora, c'est pas quelqu'un, c'est pas une copine à lui. Ils avaient sorti un gloss et tu le mettais, t'avais les lèvres pulpeuses. Ça gonflait. Ça gonflait. T'en mets plus, t'as arrêté. Ah non, j'aimerais remettre parce que j'aime pas, moi. Mais c'est pour homme ? Mais non, c'est pas pour homme. Ah, il y a les crèmes, il y a les crèmes. Mais j'aime pas mon souris. On voit mes gencives et moi, j'aime pas du tout. Et en fin de compte, j'aimerais me faire grossir les lèvres, là. Mais par en dessous, alors. Par en dessous. Non, mais je veux pas ressembler à Caroline, tu vois. Je veux pas des grosses, grosses lèvres. Caroline. Bah, diamant. Caroline, diamant. Elle a la lèvres pulpeuse. Des grosses, grosses lèvres. D'accord. Mais un petit peu, tu vois, un peu plus gonflé, un peu plus sexy, quoi. Bien sûr. Tu mets la crème contre les hémorroïdes autour des yeux, aussi ? Non, non. Il paraît que ça marche, ça, contre les cernes. Ce qui paraît, c'est ce qu'il y a de mieux, la crème. Après, tu nages, mais faut voir. Ah bah, ça dilate les vaisseaux au-dessous de l'œil, donc ça dégage toutes les... C'est pas censé dilater, la crème anti-hémorroïde. C'est l'inverse, non ? Non, ça dilate. Si, ça dilate les veines. Oui, non, c'est vasoconstricteux. Au contraire, ça resserre. Ça resserre. Si jamais ça dilate, après, c'est des tomates farcées, tu vois, c'est pas possible. Je peux savoir où tu le mettais ? Tu en les avais mis. Est-ce que l'inverse, ça marche ? C'est-à-dire ? Bah, si c'est bon, oui, tu te mets de la crème anti-cerne. Est-ce que ça... On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Riquier. Et c'est la suite de votre best-of, et pour commencer cette deuxième heure, il est accompagné d'Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Titox, Cassine Bravo, Stevie et Gaspard Proust. Marc vient d'être battu par Charles et il ne s'y attendait pas. C'est un record qu'on va lui enlever. De quoi s'agit-il ? Bon, c'est du sport. Non. Le plus vieil homme de France. Le quoi ? Le plus vieil homme. Le plus vieux. Le doyen. Ah, on dit le doyen. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Le doyen. Merci patron, le doyen. Je vous en prie, Christine. Il est décédé déjà ? Non, ce n'est pas qu'il est décédé, c'est qu'on a trouvé plus vieux que lui. On a trouvé plus vieux. On a trouvé plus vieux que celui qui vient de mourir, c'est ça ? Non. On a trouvé plus vieux que le successeur de celui qui vient de mourir. Il s'appelle Paul Le Pouche. Vous avez raison, si jamais celui qui vient de mourir revivait, Grille et deux autres. En tout cas, on nous avait dit effectivement que c'était Marc Chevalier, 108 ans, le doyen des Français, mais paf, on en trouve un dans les Yvelines, un retraité, évidemment, oui. Ça, bon... Mais non, mais ça n'est pas évident. Ils ont récentré ce coup. La retraite à 108 ans ! Non, mais attends, mais tu te rends compte... Ça viendra. Mais tu te rends compte, ce salopard, ça fait peut-être 50 ans qu'il est à la retraite et qu'on casse que pour lui. Charles de... Charles de Anthony, c'est son nom. Il est pensionnaire d'une maison de retraite à Maison-Lafide, dans les Yvelines. Il est né en 1901 à Bourg-en-Bresse et il est donc âgé d'un an de plus que l'homme qu'on a un peu trop rapidement couronné. Je ne sais pas... Est-ce que vous allez dans ces cas-là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on lui dit à l'autre, à l'ancien, que ce n'est plus lui le doyen ? Ça doit être une déception. Ça peut le tuer. Est-ce qu'il était au courant, surtout ? Philibert ! On a une mauvaise nouvelle ! Philibert ! C'est plus toi ! Non, mais franchement... C'est affreux, le mec. C'est comme la télé-réalité. Il a eu 5 minutes de gloire et là, maintenant, c'est affreux. Autant mon anecdote, elle dit, on va pleurer. On va pleurer. Mais tu crois qu'il n'est pas... Tu vois, je veux dire, il y a un moment, tu n'es pas émotif, tu n'es pas... Je crois qu'à cet âge-là, il s'en fout un peu. Tu as un corps de pierre, Philippe. Il a toujours aimé les bons gueuletons. Un petit verre ne lui suffisait pas. Non, un petit verre ne lui faisait pas peur. Ce n'est pas pareil. Et il aime la belle vie. C'est sa fille. Lequel ? C'est sa fille. Le nouveau doyat. Le vieux, le vieux. Sa fille qui a 80 ans, c'est ça ? Oui, sa fille, elle a forcément... Elle a au moins 70... Ce qui est quand même bizarre. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Pour avoir l'homme le plus vieux de France, on en retrouve un autre. Mais pourquoi la sécu ne nous donne pas... C'est tout simplement le plus vieux numéro de la sécurité sociale. Mais non, ce n'est pas ça. Si ! Là, les choses sont simples. C'est ses parents qui sont allés se plaindre. Parce qu'à la sécu, elle est capable de nous dire qui a cotisé depuis... Non, mais t'as raison. Le mec, il n'a qu'un numéro, en fait. C'est le 1. Oui, le 1. Alors, à l'époque, il n'y avait même pas la date de naissance. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Mais non, on ne voit pas ce que vous voulez dire. Mais ça ne doit pas être aussi simple, en fait. Mais si, parce que la sécurité sociale, elle a toutes les dates de naissance. Elle a toutes les dates de naissance. Donc, on doit savoir sur l'ordinateur, il y a juste à taper qui est le plus vieux et le numéro de sécu, il tombe et on sait qui est le plus âgé en France. Je crois que c'est assez juste ce qu'il était en train de dire. Mais bien sûr. Non, mais je suis très logique. Je suis peut-être très con, mais je suis très logique. Attendez. Le ministre du Bonheur s'adresse aux Français. Alors, pour trouver le numéro de sécu, je vous propose ce qu'on appelle la sécurité sociale. Pourquoi on n'appelle pas la sécurité sociale ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est vendredi et qu'il est 17h. Ils ne répondront jamais. Le meilleur d'on va gêner revient dans un instant sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1. Il est un peu plus de 17h. Il est 17h07. On va se gêner sur Europe 1. Même le week-end. 16h-18h. Europe 1. On va se gêner. Le meilleur d'on va se gêner, c'est aussi vos blagues. Envoyez à Laurent sur uki-europe1.fr. Hervé nous a envoyé un mail pour dire bonjour à tous. C'est l'histoire de Pierre Bénichoux qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain. Oublie-moi un peu. Pierre garde sa voiture toujours au parking en face. Pas du tout. Je la garde dans la rue. Comment ça se fait, ça ? Pour faire parler. Je la garde dans la rue quand je ne trouve pas vraiment pas de place dans la rue. À ce moment-là, je descends au parking souterrain. Et là, après l'émission, vous retrouvez votre voiture. Parce que le parking souterrain, ça veut vous dire un truc. C'est l'un des plus chers de Paris. Il y a quatre étages, cinq étages même, et l'ascenseur ne marche pas depuis déjà trois, quatre mois. Et ils disent veuillez nous excuser, non ? Veuillez nous faire une ristourne. Quand tu te tapes, regarde une vie, femme comme toi, si tu avais à monter, si tu avais à monter quatre étages et que tu arrivais le cœur au bord des lèvres et tout ça, et vas-y, et paye, et paye, et paye. Moi, je préfère payer une amende à l'État. Au moins, grâce à ça, on financera les retraites. Plutôt que d'enrichir M. Vinci. Ah oui. En plus, avec la Joconde, on a déjà beaucoup gagné. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Je viens de comprendre. C'est Léonardo. Alors, attention. Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé. Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace. Heureux, il lit le mot et il voit écrit « J'ai percuté votre voiture. Tout le monde me regarde pensant que je vous laisse mes coordonnées. Mais non. » Moi, je trouve ça très drôle. C'est très amusant. Ça, c'est amusant quand même. Ça, c'est très amusant. C'est pas con. Ah, c'est Joujou. Une histoire sur Joujou qui se retrouve aux assises. Donc, c'est son procès. Il est accusé d'avoir violé une grande femme pas très belle dans une cabine de douche. L'avocat de Joujou plaide que ce n'est pas possible que Joujou n'ait pas assez grand pour avoir pu commettre cet acte sur cette grande femme dans une cabine de douche. Mais l'accusation montre un seau. Un seau qui se trouvait dans la cabine de douche en question. L'avocat fait monter alors Joujou sur le seau devant la femme et démontre que ce n'est toujours pas possible même avec Joujou monté sur le seau. Joujou est donc acquitté. Mais à la sortie, Joujou rigole bien et il confie à son avocat. Vous savez, je l'ai pourtant bien baisé. « Mais comment ? » lui dit l'avocat. « Hé hé ! Je lui ai mis le seau sur la tête et je me suis accroché au poignet. » C'est juste en vrai. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je vous raconte ce qu'on m'envoie. Alors une dernière blague. Un Italien raconte à ses amis je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit... Ah oui, et puis vous le faites bien. Évidemment. Un Italien raconte à ses amis « Hier soir... » Oh l'Italien tout pourri. Il résiste. Je serai la place de contenu où je me ferai du bourron. Hier soir... Hier soir... Hier soir... Tu sens... Les Portugais qui vont rester l'Italien. L'Italien, l'Italien. Oh ma mamie ! Attendez, il faut que je me mette dans la peau d'Italien. Oh ma mamie, il y a la spayette, il y a la pizza. Hier soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a ourlé pendant 5 minutes. 5 minutes qu'elle a ourlé. Ça, c'est l'Italien. Qu'elle a ourlé. C'est une couturière. Le français entend ça et répond Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Pas 5, 15 minutes. Et là, il y a le belge qui intervient à son tour. Alors là, il faut s'envrir. Ah, il n'y a pas à chier. C'est ça que vous faites le mieux. Tu fais même mieux que le français. Après, il vous fait bon dire. Et de l'histoire. Vous voulez jusqu'à Régis. Et de l'histoire. Arrêtez. Vous vous souvenez de ce qu'a fait l'Italien ? Oui, oui. Je ne vous répète pas. Non, non, non. Il veut peaufiner son italien. Refait-nous un peu l'italien. Non, ma famille. Arrive le belge qui dit J'ai massé avec du chocolat à ma femme. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les deux autres sont curieux s'il te plaît fait. Mais comment que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures ? J'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Essaye la chute en italien. On retrouve tout de suite Laurent Pint. On va se gêner. Attention au challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Allody. Bonjour. Voilà, drôle de prénom. C'est Elodie. Non, non. Ce n'est pas une erreur. C'est bien Allody. Ça veut dire quoi Allody ? On dirait une maladie. C'est être chauve. Tu te confonds avec Allopatie. Oui, c'est ça. Allody. Comment c'est écrit Allody ? Allo, Allo, j'aime ce qu'est la nouvelle. C'est la plaque qu'on me fait depuis 27 ans. Eh oui, mais ça, il ne s'est pas de chance ils sont là tous les deux aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que Allody ? C'est un nom que les parents trouvaient jeu. Non, mais d'où ça vient ? Quelle est l'étymologie du mot ? Eh bien, toutes les Elodies devraient s'appeler Allody en fait, puisque c'est Sainte Allody. Ah, au départ, la Sainte en question s'appelait Allody. Voilà, tout à fait. Et c'est Elodie qui est une déformation. Voilà, toutes les deux. Voilà, vous venez de vous expliquer, bravo. Je connaissais Eudali. Et elle fait quoi dans la vie Allody ? Allody, elle est responsable client mystère. Et elle va bien ? Elle va très bien. Elle est responsable client mystère ? Oui. C'est quoi, client mystère ? Elle est dans l'âge d'honneur ? Oui. Vous occupez les invités ? J'envoie des clients dans les magasins pour pouvoir évaluer l'accueil et les conseils des conseils. Ah oui, d'accord. Des faux clients ! Comme le Michelin, un peu. Un peu comme les guides Michelin. Oh, est-ce que c'est bien ? J'aurais aimé travailler dans une agence de voyage et faire... Ah, tu te rends compte ? Client mystère. Client mystère. Avec une carte de crédit spéciale qui viendrait de mon agence de tourisme. Pierre est intéressé pour faire les sex-shops s'ils vont te chercher du monde ? Moi non plus. À mon âge, j'en ai fait assez comme ça. Non, c'est pas le problème. Mais tu peux. Là, vous venez encore de perdre 3 points. T'as un score négatif. Je vais faire un stage pour récupérer des points. Tu vas faire un boum en rentrant chez toi, à Belleville. Je leur ai dit sex-shops, je ne suis pas dégonflé. Non, Florian, c'est vrai. Pardon, Florian. Oh, Florian. Mais c'est trop drôle. Alors, dans le sex-shops, alors ? J'adore, j'adore. Oh, il y a des gouttes Michelin. C'est vrai, ils t'ont laissé un petit mois. On plaît à la radio. On plaît à la radio. Indirect. Bon, la vache. T'as pas été bijouté le premier jour. Je pensais que c'était des marionnettes, le Pécho, en fait. C'était vrai, quoi. Jacques est à la branche. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Laurent. Bon, la vache à toute l'équipe. Bon, dis-moi, tu m'as l'air un peu gentil-gentil, quoi. Bonjour, Laurent. Bonjour, toute l'équipe. Non, mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie, ici. On n'est pas dans une pâtisserie, confiserie. Vous comprenez bien une pâte de quoi ? Une assalantée, il veut dire. Oui, oui. Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? On va en laisser parler. Jacques, il n'a même pas eu le temps de dire deux mots. Et avec ça, un puits d'amour ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Jacques, n'écoutez pas, Pierre. Ça fait 20 ans que je vous écoute et ça fait 20 ans que c'est comme ça depuis rien à cirer. Ah, ben, voyez, 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 voyez. Merci. Merci, Jacques, vous êtes patient, mais je n'ai pas toujours eu les deux, là, les deux vieux, là, que je traîne, là. Ici, ça serait plutôt, quand on voit la tronche des gonzettes, ça serait plutôt rien à fourrer. Ah, bravo ! Vous voulez faire vulgaire, M. Florian ? Eh ben, vous n'êtes pas tombé sur la porte de vie. C'est un bon type d'émission, ça. Ah, non, mais les vieux se font marrer entre eux. Il a tellement raison. Jacques, vous faites quoi dans la vie à Avranches ? Alors, ça serait plutôt de mon côté rien à étirer puisque je suis professeur de stretching de Yunga et Taichi. Ah, non ! Je suis écrivain, également. Professeur de stretching et écrivain, Jacques. Avranches, c'est le rapport. Vous écrivez avec un bandeau fluo sur la tête, ou pas ? Et des guêtres ? Et vous étirez à combien en tant qu'écrivain. Jacques et Allody vont peut-être partir de nuit au couvent d'Érépillant. Tout le... Moi, je crois que je vais lui donner ma démission. Appelez, M. Bompard. Au couvent d'Érépillant, tu vas faire du stretching, là-bas, tiens, je vais te montrer, moi. Professeur de stretching ? Non, mais ça ne va pas, non. Mais arrête, il est écrivain aussi. Mais qu'est-ce qu'il écrit ? Stretching, mon beau souci, ou quoi ? Non, ça, il t'a qu'à lui demander qu'est-ce qu'il écrit, mon petit cœur. J'ai même écrit un... Bon, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages. Oh ! Mais alors, t'as quel âge ? Ah, je suis assez âgé. C'est mon fils qui m'a inscrit à votre émission, parce que je lui ai donné le virus. Et il m'a inscrit parce que j'ai aussi écrit un dictionnaire humoristique de la langue française. Ah, ben bravo, Jacques. Mais alors, tu me l'envoies. C'est pour ça qu'il m'a inscrit. Ça nous est vrai. Qui a succédé à Marco Torres ? Qui a succédé à Marco... Thomas Boué. Boué ? Bouel ? Je vous donne la bonne réponse. Champion du monde de France de gymnastique. Bonne réponse d'Alody ! Bravo, Alody ! En effet, on n'avait pas eu de Français champion du monde de gymnastique depuis 1913. Le dernier en date, c'était un certain Marco Torres. Et ce week-end, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un garçon qui s'appelle Thomas Boué. Alors, je suis comme vous, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Thomas Bouéil ou Bouéil. J'ai trouvé que ce n'était pas génial, son saut. Parce que quand il s'est rattrapé, il a fait la triple, quadruple saut périlleux. Et quand il s'est remis sur ses deux pieds, il a branlé un tout petit peu. Il a branlé, moi aussi. J'ai vu ça. Et en plus de ça, je le trouve tout petit. Ben oui, il est tout petit. Moi, un champion de gymnastique, j'aurais vu un mec comme moi, comme ça. Non, non, non. C'est tout petit. Alors, évidemment, c'est facile de faire la boule quand on est tout petit. Il est tolique, il est tolique. Mais non, mais les gymnastes sont toujours petits. Non, les gymnastes femmes sont toujours petits. Non, les hommes aussi. Les hommes aussi, voyons. Les hommes aussi ? Oui, oui. J'arrête la gymnastique. Mais il a branlé. Oui, on a compris qu'il a branlé. Et on a XXL, à mon avis. C'était pas le même problème. Allody, vous partez pour le couvert des répions. Bravo. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Il est 17h22 pour assister à l'émission de Laurent Ruquier. Sachez que c'est très simple. Vous composez le 3921, 34 centimes la minute. Vous vous laissez guider. Vous n'oubliez surtout pas de laisser vos coordonnées. On vous rappelle et vous venez assister aux émissions de Laurent Ruquier. Bon après-midi. À l'écoute d'Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Do-Rémi-Facile. Do-Rémi-Facile. Liado. Alors Serge, vous aussi, vous avez décidé de nous parler... Pourtant, Dieu sait que j'en ai marre de ce truc. De Paul le Poulpe ? Oh, Paul le Poulpe. C'est bien, il est mort. Il faudrait que René Latour meure aussi. Qu'il soit mort, qu'on l'enterre, qu'on le brûle, qu'on n'en parle plus de ce Poulpe. Les encarnels à plancha. C'est bon. Tous les jours, Paul le Poulpe, Paul le Poulpe. Je savais qu'il y a un successeur qui arrive. Paul Vermus ? Oui. Non, même pas. Paul le Poulpe est mort. Vive Paul le Poulpe. Non, non, non. Il y a un autre Poulpe qui est en train de former aux prédictions dans un aquarium et qui est français. Parce que les pronostics de Paul Vermus valent ceux de Paul le Poulpe. Ah oui, largement. Franchement. Et vous alors, Serge, ça vous amuse, ça, Paul le Poulpe ? D'abord parce que j'aime bien les poulpes, surtout à la planche. Oui. Et puis parce qu'il a un successeur. Il est de Montpellier. Il est de chez nous. Ça nous fait plaisir. Votre poulpe ? Le poulpe, le successeur de Paul est de Montpellier. Ah non, parce que celui qui est mort était né en Angleterre. Ouaymousse. Oui, oui, oui. Mais le successeur est de Montpellier, donc il est de chez nous. Ils ont du bol. Ils ont perdu Georges Frèche et ils gagnent Paul le Poulpe. Exactement. Belle semaine. Alors voilà, ça méritait un duo en forme d'hommage. On le retrouvera peut-être dans la prochaine tournée des Enfoirés. Un duo de grands de la chanson française Alain Souchon et Francis Cabrel. En tout cas, je les ai imaginés. Et même, vous en avez fait une chanson intitulée Poulpe Friction. C'est une vraie information et pas une poulpe fiction. On a retrouvé dans son zoo Paul le devint mort entre deux eaux. Il avait tout prévu Sauf que sa fin était venue Mais moi j'ai la peur que des gens perfides l'ont pourtant acculé au suicide Le poulpe s'est senti mal Car depuis le mondial Les allemands fans de football Normal Voulaient le faire frire à la poêle Ce poulpe c'est pas banal Il meurt en héros national Dans son bocal On sait déjà qui va lui succéder C'est un français Et ses parents Et ses parents Étaient de Montpellier L'an dernier Il n'était pas encore né Quand j'écris ça Ma gorge sèche Car si ça se trouve C'est d'encre fraîche On l'a puisé Dans le ventre De ses vieux Bravo Serge On a préféré la deuxième Il fallait une bonne introduction Vous savez les préliminaires c'est important Vous êtes plus crédible en cabret qu'en sous-chaud Ah ouais ouais Cabret c'est bien Physiquement aussi Top Vous avez encore la moustache Qu'il n'a plus Il n'a plus Ça fait dix ans Ça fait dix ans Vous recevez pas les infos Là-bas Perpignan Il a trahi le club des moustaches On vous applaudit quand même C'est à l'heure Allez question bisous Question bisous Sur Europe 1 On va gêner C'est votre best-of Très bel après-midi Qui Jean-Paul Huchon a-t-il embrassé C'est à Pontoise Ce que vous pourrez faire Vous aussi Jusque demain soir Un homme Non Georges Frèche Ah non Non Ça pourrait C'est vrai que vous pourrez aller Se recueillir Pour ceux qui y souhaitent Évidemment Quelqu'un embrassé Oui alors Je vous répète la question Qui Jean-Paul Huchon A-t-il embrassé hier soir Et vous pourrez le faire L'embrasseuse C'est-à-dire Maman La mamama La mamama Celle qui embrasse tout le monde Celle qui a embrassé 20 millions de personnes Voilà C'est qui Elle s'appelle Maman Maman Non c'est une indienne Elle s'appelle Maman 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 Comme les assurances Bonne réponse De Jérémy On préfère Enbrasser cerise Cerise du groupe Amma C'est vrai que Amma C'est une étreinte Plus qu'un baiser Un hug Comme on dit Ah oui c'est vrai Aux Etats-Unis On dit un hug Au Hall Saint-Martin A Pontoise On peut embrasser Amma Une des figures spirituelles indiennes Les plus reconnues au monde Pendant trois jours Elle attire des milliers d'adeptes Alors Jean-Paul Duchamp Il dit qu'il est allé pour sa femme Que c'est pas pour lui Mais enfin On a la photo On le voit Se faire étreindre Par Amma Ca amène Les gens qui se sont fait Étreints par elle Dissent qu'on va mieux Que c'est la paix Un peu de sérénité C'est marrant Stevie vous y riez ? Moi ouais Franchement avec plaisir Non mais c'est une divinité Cette dame C'est une figure spirituelle Elle représente rien d'officiel Mais c'est complètement Le genre de Stevie ça Mais attends Elle donne du bonheur Oui Attendez mesdames et messieurs Voici un communiqué Du ministre du bonheur Si vous n'avez pas le moral Monsieur dame Allez faire un bisou A Amma Elle vous attend Elle va vous réconforter C'est que du bonheur Dans ses bras Bravo Tu vois je préfère Qu'on parle d'Amma Plutôt que de Tu as raison Parlons de la tour Alors parlons Et qu'il y en a une Qui fasse l'inverse Tu vois C'est à dire Elle te met une claque Dans la gueule Pour te réveiller Il y a des millions De personnes qui arrivent Et bing Moi je suis d'accord Bah voilà On prend Christine Là c'est Christine Justement A Verrières C'est tout le contraire Qui s'est passé Que s'est-il passé A Verrières Ce week-end Il y a Éboué Qui est rentré Dans un appartement Et tout le monde S'est jeté par la fenêtre Il n'y a pas de quoi rire Il n'y a pas de quoi rire Il n'y a pas de quoi rire Il y a un bébé de 4 mois Qui a trouvé la mort Mais c'est vrai Que c'est assez étonnant D'imaginer Qu'il y a 12 C'est ça En fait Qui vous fait rire C'est qu'il y a 12 personnes Qui ont vu le diable Qui ont sauté Par la fenêtre C'est invraisemblable Mais oui Mais ils ont vu le diable Vraiment Il y a un monsieur Qui s'est pris des coups de couteau Tout ça et tout Ils ont vu le diable Dans la présence du frère Le frère à 4h du matin 5h du matin Il appelle chez le voisin Enfin il sonne chez le voisin Il est entièrement nu Ensanglanté Et il dit Les gars ils me prennent pour le diable Ils vont Ça va mal Et donc le mec appelle les sourds Il dit ça aussi calmement ? Je crois que ça va mal Il y a un petit souci Non mais c'est pas possible C'est pas parce qu'un mec Arrivé en son choc Que t'as 12 personnes Qui sautent par la fenêtre Mais ne t'inerve pas Il est habité lui aussi Regarde Ça y est le ministre du malheur Le ministre du malheur Va des rétros Va des rétros C'est le sale connasse Merci Sors de ce corps Un mec qui arrive à poil Chez toi Bon sanglanté Bonsoir C'est quoi ? Il lui fait comme un mât Il fait un hug Tout de suite Non Le voisin en dessous Première chose Il lui donne des fringues Parce qu'on dit Je dois des fringues Je dois des fringues Après il appelle les secours Quand les secours arrivent Et bah tout le monde S'était jeté par la fenêtre Y compris le bébé Dans la presse Le bébé s'est pas jeté par la fenêtre Tout seul Dans la presse On nous dit qu'en fait Ils sont sortis de l'appartement Par la fenêtre Ils se sont pas jetés Par la fenêtre Ce qui est quand même Différent Enfin c'est le résultat Si c'est à l'étage Bah non mais enfin Ils sont hospitalisés Mais ils sont pas tous morts Il faut appeler Mulder et Scully Ouais c'est ça T'es en train de penser à ça X-Files C'est un épisode X-Files Ah oui ? Des agents conquêtent Sur le paranormal Au FBI Non ? Bon ça a 15 ans quoi C'était une série télé Qui cartonnait sur M6 Il y a 15 ans J'ai jamais vu X-Files Laurent ? Bah non La dernière chose Que j'ai vu à la télévision Ça devait être froufrou L'horreur qui est sur Europe 1 On va se gêner 7 jours sur 7 Ah c'est une question triste Et c'est un hommage Qui est rendu dans On va se gêner le best-of Qui est décédé à Londres À l'âge de 59 ans D'un cancer du foie Un français Non pas un français Alors là Florian et Jérémy C'est pour vous Je compte absolument pas Ni sur Claude Ni sur Pierre C'est un chanteur C'est un chanteur de reggae Qui est soi-disant très connu Mais que personne connait vraiment Ah bah si quand même Il est connu Je n'ai jamais entendu son nom Le chanteur de reggae Ça peut être qui ? Peter Toche ? Et à part Peter Toche Et Bob Marley C'est pas trop qui est Jimmy Cliff Bah c'est encore un autre Chanteur David Jimmy Cliff Non 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 Il est mort aussi Jimmy Cliff Non ? Non 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 Il va très bien Pleine forme Ah oui Il pète le feu Et bah encore Un autre chanteur de reggae Effectivement Une légende du reggae Qui vient de s'éteindre Légende de 59 ans La Yerobie Non les deux ? A son domicile londonien Voilà Cancer du foie Claude peut-être ? Ah non moi C'était pas au foie C'était au sein Non Qu'est-ce que tu voulais Que je dise ? Le nom du chanteur Le nom d'un chanteur de reggae Pierre Bonjac Tu me demandes à moi Ah oui je reconnais James Bancroft Bien essayé Alors je vais vous aider Si vous ne le connaissez pas C'est assez terrible Pour rendre hommage à quelqu'un Je vais t'obliger de faire Une sorte de charade Pour que vous trouviez son Tu veux pas nous chanter Un de ces morceaux plutôt ? Bah oui Bah je vais vous en passer Vous savez moi je suis pas Un très bon chanteur Je suis là Si vous vous souvestimez Attends on en est là Tu nous demandes Attends Tu nous demandes Le nom du mort Oui Ah bon Votre travail Pour venir à cette émission C'est quand même de préparer L'émission En lisant la presse Non 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 Notre travail avant de venir à cette émission Moi moi j'achète en venant Et comme je viens très tôt Oui Et bah je n'ai pas le temps De mon taxi De tout lire J'achète que le parisien Je me dis Il va prendre ses trucs Dans le parisien Bah c'est dans Libération Qu'on peut rendre hommage C'est pour ça qu'on le connait pas Si si Non mais dans d'autres jours Qu'est-ce que ça veut dire Notre travail Notre travail avant de venir ici Notre travail Moi mon travail C'est de me dire Vas-y quand même Voilà 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 Et moi me le fais J'ai le temps de bouquiner Titoff Vous connaissez le reggae quand même Oui Mais oui C'est plus votre truc à vous Toi qui fume des joints Pas du tout On fait la moitié du travail En fumant déjà Bon alors écoutez C'est pas compliqué Son prénom Est un prénom Que Christine Bravo A suivi Son nom Pourrait laisser à penser Qu'il fut De confession israélite Et pourtant Alors Israël Vibration Non 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 Et Bravo La suivi Christine a suivi Son prénom Donc le prénom D'abord Dont on peut dire Qu'il a été suivi En tout cas C'est un prénom Qui est de moins en moins porté Parce qu'il est hélas De triste Philippe Philippe Adolphe Netanyahou Non Adolphe La réconciliation Ça c'est drôle Adolphe Netanyahou Ça c'est drôle Le reggae man Un grand chanteur de reggae C'est vrai tu vois Ça viendrait d'un autre Je trouverais ça formidable Aux de sérieux C'est vrai c'est très drôle C'est très drôle Allez Maintenant tu te tais Je vais te laisser répondre Pierre le reggae C'est ta spécialité Vous êtes gentil De ne pas me tutoyer Bon dites mon chanteur Il est décédé On lui rend hommage Il a fait plusieurs albums Un succès Et on a même Une chanson Peut-être que si On écoute la chanson Ça va nous éclairer Tout de suite Et oui Et vous me donnez C'est promis Le nom après Allons-y Donnez-moi vos iPhones Il est en Shazam Il est en Shazam Je me concentre Ça y est Ça m'est revenu Night Nurse C'est son plus grand succès Ah ouais ouais Ah ouais Ben là ça y est là Est-ce que son prénom Est israélite aussi Il dirait de la Bible Non Est-ce que c'est Le prénom ne viendrait pas De la période De Madame Mazèque C'est bravo C'était dans les Vosges Pour la faire du petit Grégory Exact Voilà Alors il s'appelle Grégory Isaac Grégory Isaac Bonne réponse De Shazam Non je suis un vrai mélomane Alors donc Je me suis concentré Il fallait du temps J'ai écouté la musique Et vers le milieu du morceau Et ça m'est revenu d'un coup Le flash C'est formidable C'est marrant Parce que quand t'as un flash Souvent tu sors ton iPhone Et c'est un tic C'est un tic Honte à vous On essayait de rendre hommage A Grégory Isaac Grand Grand reggae man Que je ne connaissais pas hier non plus Allez retrouver Henri Qui est toute son équipe Dans un instant Sur Europe 1 Europe 1 On va se gêner Et on retrouve tout de suite Laurent Riquet Et toute son équipe Sur Europe 1 Bien entendu Qu'est-ce qui se passera A Düsseldorf Le 14 mai 2011 Qu'évidemment Tout le monde attend Avec impatience Est-ce que c'est sportif ? Non Le 14 mai 2011 Tout le monde attend C'est-à-dire que nous-mêmes Français on l'attend Ah oui A Düsseldorf C'est culturel Et c'est seulement la deuxième fois Que ça se passera là-bas en Allemagne C'est culturel ? Une fête ? Non Ah t'attends les fêtes toi C'est Halloween ? Que la fête La fête, la fête, la fête T'es jamais invité Tu sais tu es C'est une expo ? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ? Non, non monsieur C'est pas l'anniversaire de quelqu'un Non C'est une visite ? Non plus C'est en Allemagne C'est en Allemagne Il y a Düsseldorf Mais c'est pas politique Je sais pas si vous connaissez Düsseldorf Je le connais pas personnellement Mais j'ai des copains qui ont dîné avec lui Vous pouvez même décrire la rillante ville de Düsseldorf Que vous avez dû visiter forcément Oui Düsseldorf est une ville que j'ai visitée Surtout pendant la guerre Qui était charmante C'est adorable On était ensemble dans des grands 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 appartements Des baraques ça s'appelait C'est bien Düsseldorf Et puis alors vraiment C'était un peu comme le docteur Ducamp Il faisait des régimes On peut pas rigoler avec tout alors On est à Düsseldorf On est en 2011 Et l'Allemagne a bien changé Est-ce que c'est lié à la chute du mur ? Du tout Est-ce que c'est lié à la démocratie ? Non ce qui est étonnant C'est que ça se passe à Düsseldorf Ça aurait pu se passer à Berlin Ça aurait pu se passer à Hambourg Éventuellement C'est très allemand C'est vraiment allemand Non 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 Ça s'est déjà passé en France Non parce que c'est seulement la deuxième fois Ah ça s'est passé dans d'autres endroits Mais il y a longtemps La dernière fois en France ça devait être en 1978 L'Eurovision ? Le concours Eurovision de la chanson Il est fort mon joujou Non là La question était mal posée Comment ça la question était mal ? Pourquoi est-ce que tout le monde attendrait ça avec impatience ? On pensait que c'était un événement important Pourquoi c'était le centenaire d'un décence d'Hitler ? Un truc amusant Un truc sympa Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? T'as envie d'aller chanter à Düsseldorf toi ? Non pas bien non Ah non ? Bah si c'est tout ce que tu fais chanter tous les pays européens iront à Düsseldorf chanter et vous même vous ferez le commentaire de l'Eurovision il y a longtemps que je... vous ne le faites plus, vous devriez le faire avec votre ami maintenant si Joujou le fait pour un petit week-end à Düsseldorf, moi je veux bien dis à ton parrain que c'est d'accord je vais réfléchir un peu il s'en va, regardez Pierre Vénichoux nous quitte Pierre Vénichoux c'est pour la survie de l'émission de la station et de la nation je ne sais pas ce que je veux dire lucidité mais incroyable il faut le dire aux auditeurs, c'est une lucidité c'est à dire qu'il y a un moment donné comme le boxeur qui sait qu'il ne veut pas faire le... je peux vous dire pourquoi je ne suis pas en forme parce que j'ai vu une femme qui m'a rendu fou elle est à ma droite elle s'est reconnue elle-même j'ai les cheveux très courts et le teint très foncé je crois que j'ai son mari qui l'a reconnu aussi allez, salut l'artiste maintenant il est temps de rendre un hommage Pierre peut-être vous l'avez bien connu Gérard je l'ai bien connu je dois dire que pour moi c'était un bâtisseur c'était un visionnaire peut-être une des personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontré oui, on a eu parfois des mots parfois c'est vrai qu'on s'est un peu chamaillé mais c'était un type remarquablement intelligent il aurait pu faire une plus grande carrière il faut savoir que lorsqu'il travaillait une heure c'était équivalent à ce que vous, vous pouvez faire en 20 heures c'était un type d'un dynamisme et surtout ses blagues moi je me souviens un jour il m'a raconté une blague je la raconte rapidement sur une addition mais un des moments les plus drôles que j'ai connus de ma vie puis en plus c'était un très grand journaliste il n'écrivait pas beaucoup d'articles je crois qu'il n'a jamais écrit il est derrière la vitre très bien Gérard, il va revenir et ma vie va revenir en forme surtout c'était sa lucidité vous vous rappelez Laurent, on était en direct dans cette émission et à un moment donné, bide sur bide parce que d'habitude dans toutes les émissions il y a au moins 3, 4 bides mais là c'était 20, 30, 40 bides et comme un boxeur qui sait qu'il ne faut pas faire le combat de trop il s'est levé je me retire il y avait dans le public qui était là il y avait notamment une jeune fille qui l'avait repérée qui était vraiment la dernière jeune femme qu'il avait essayé de séduire il s'est levé comme un vieux boxeur il a remis en quelque sorte son peignoir sur lui le combat trop et il est sorti avec dignité et on ne l'a jamais revu et il est il a tenté à RTL une semaine et puis beaucoup de dignité c'était très émouvant et maintenant qu'il n'est plus là enfin bon mais quand même choisir de gâcher l'anniversaire de Joujou ouais c'est moche j'ai un mail de Ludovic qui me dit cher Laurent j'écoute votre émission et je découvre que Joujou a 30 ans alors que ma femme Ève va avoir 30 ans elle aussi le 29 octobre et elle me fait la gueule depuis plusieurs jours comme si j'y pouvais quelque chose au fait qu'elle ait 30 ans alors on a sa femme à Ludo au téléphone Ève vous êtes là ? oui c'est vrai que vous faites la gueule à votre mari ? non c'est pas vrai bah c'est pas bien ça elle me dit pouvez-vous l'aider à passer ce cap me dit Ludovic parce que vous nous écoutez tous les jours ? très souvent très souvent et votre mari est jaloux ? peut-être ça doit être ça en fait vous aimez surtout Joujou et Fabrice Éboué ? oui et Titov aussi merci elle est jeune quoi oui bah voilà oui c'est ça qu'est-ce que t'as eu comme cadeau Ève pour ton anniversaire ? bah déjà ça le premier surprise la radio qui appelle c'est magnifique ça ça lui a pas coûté cher à ton mec ça bah voilà et bah ce sera le seul cadeau joyeux anniversaire c'est déjà pas mal bah oui c'est déjà une grande surprise et non moi ça me fait plaisir mais ça vous déprime vraiment de devenir trentenaire ? bah oui regardez Stevie il a 30 ans aussi ouais ça va ils font aussi aussi depuis 30 ans de carrière depuis 30 ans Christine 30 ans depuis 30 ans c'est assez drôle ça me fait rien et voilà vous avez 30 ans Christine elle a pas d'âge donc voilà Christine elle a pas d'âge tiens c'est nouveau ça maintenant non 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 c'est vrai on compte plus on compte plus c'est vrai que vous avez pas d'âge vous en fait non t'as remarqué ? bah non on voit pas sur votre tête les années passées non non les étoiles n'ont pas d'âge ça fait longtemps que t'as pas eu mes fesses je vous confirme oh le cul Ève elle est morte de rire on leur filait la pêche bon anniversaire Ève merci vous verrez et vérifiez vos fesses quand même quelle aurore et les derniers mails sont pour Stevie la pleine lune monsieur Stevie la pleine lune n'a rien à voir avec l'accouchement de Céline Dion puisque celui-ci était programmé par Césarienne ce sont les médecins qui ont décidé de pratiquer une Césarienne ce jour-là et non pas la pleine lune c'est vrai tout à fait mais quand on dit que la lune n'a aucune influence sur notre planète non puisqu'elle régit déjà les marées donc elle agit forcément et tu vois elle régit mais pourquoi tu confonds non tu vas me dire que la lune ne gérite pas sur la Césarienne non pas sur la Césarienne mais même sur le reste physicien et astronome de formation me dit monsieur Sibon j'ai eu accès à l'étude menée en Alsace sur l'éventuelle relation entre la pleine lune et les naissances ont été recueillies les dates et heures de 80 000 naissances mises en face d'un calendrier lunaire le résultat c'est aucun lien ce résultat a surpris toutes les maternités ayant collaboré à l'étude le personnel était persuadé effectivement de l'influence de la pleine lune puisque leurs services sont effectivement bondés pendant la pleine lune sans pour autant de naissances supplémentaires deux explications possibles soit la croyance populaire de l'influence de la lune fait plus facilement se rendre aux urgences une femme proche du terme soit l'effet de l'ozone très présent dans l'atmosphère lorsque le ciel est clair et donc lorsque la pleine lune est visible l'ozone étant un excitant dans tous les cas l'étude le montre définitivement monsieur Stevie aucune naissance de plus pendant la pleine lune bravo bonaldi n'en déplaise à Stevie ah non mais je suis d'accord si c'est un scientifique qui le dit moi j'en ai rien à foutre de ces trucs de nanas c'est des trucs de gonzesses ça moi je sais pas déjà que tu confondes la maternité et la marée enfin je vois tout à l'heure tout à l'heure t'as dit c'est comme les marées c'est vrai c'est une histoire de mer c'est dingue t'as vu Philippe quand moi je dis une connerie t'as vu c'est le monde scientifique qui parle alors que toi quand on dit plein il y a personne qui moufte quoi moi je m'écart du droit chemin un quart de seconde et c'est le monde scientifique qui me tombe sur le dos il y a des colloques il y a des colloques le CNRS se réunit chaque année mais les mails ne vous mettent pas de mauvaise humeur parce que voici un communiqué voici un communiqué du ministre du bonheur alors mes amis les scientifiques je vous ai entendu je vous ai compris je vous ai compris mais quand même je soutiens que la lune elle agit quand même sur peut-être pas sur les naissances mais en tout cas sur sur ta quinquette non pas sur la connerie mais je trouve par exemple que les soirs de pleine lune les gens sont vachement plus agressifs je trouve que tout le monde est plus énervé et puis t'as des gens qui sont du signe lunaire et d'autres qui ne le sont pas c'est quoi un signe lunaire ? un signe lunaire ça veut dire c'est un nouveau signe mais non mais ton corps peut être réceptif à la lune ouais ouais mais ça c'est sûr et quand on dit que la lune peut être réceptive à ton corps aussi alors là ils disaient grosse connerie mais j'aurais rien à en faire ça fait un moment qu'on a compris que t'étais bien réceptif aux lunes mais non mais attends mais non mais vous plaisantez non mais tu plaisantes il y a même des calendriers lunaires pour te couper les cheveux par exemple si tu coupes tes cheveux quand la lune est montante ou descendante parce que ça je ne le sais pas t'as les cheveux qui courent qui courent t'as les cheveux qui courent moins vite tu vois il y en a parfois même à pleine lune ils ont les dents qui poussent les cheveux des poils comme ça et le gars ça fait non mais par contre on peut jardiner selon le calendrier lunaire le calendrier lunaire il est hyper instructif t'apprends plein de choses c'est vachement utile en fait je te jure on fait plein de choses avec la lune je suis convaincue par rapport au jardinage mais c'est tout mais oui on cuisine on cuisine avec la lune on cuisine avec la lune on cuisine pas mais au jardine on s'occupe de son corps de sa peau de ses cheveux de ses ongles enfin elle agit sur plein de choses sur la marée pour aller manger les grandes marées les quinox aller chercher ses moules ses coques quand est-ce que vous allez chercher vos moules ? vous connaissez pas la Bretagne en Bretagne on va chercher ses coquillages il va chercher ses moules ses couteaux ses coques le ministre du bonheur ses langues rouges comment ça s'appelle les langues rouges tu connais pas la Bretagne c'est quoi la langue rouge ? c'est un coquillage une fois tu sais je me baladais comme ça sur la plage et puis je jouais une algue qui avait l'air mignonne elle était et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? aimable et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? non une algue qui avait l'air mignonne elle était pas comme les autres voilà elle était pas comme les autres Ziggy c'était une algue pas comme les autres et alors je prends l'algue je la soulève et qu'est-ce que je vois ? une super coquille Saint-Jacques non je te jure que c'est vrai elle est énorme elle est en parlée ou pas ? alors que bien coiffée ça aurait été une coquille Saint-Algue non mais voilà la lune effectivement elle a vu peut-être pas sur les naissances mais quel rapport avec la lune la coquille Saint-Jacques ? selon la lune c'est-à-dire que tu les vois mieux quoi mais non mais la lune elle régit les marées non mais c'est vrai après la coquille Saint-Jacques reste sur la plage c'est-à-dire que c'est con de sortir aller chercher ses moules en pleine nuit vu que la moule est noire s'il fait noir effectivement tu la vois pas alors que en pleine lune la moule tu la vois tu vois la moule non mais c'est vrai c'est vrai qu'il va être sacré et vous Philippe vous détaignez ou pas ? ah là je pense que les chercheurs à l'Institut Pasteur ils sont déjà à fond sur leur clavier on va déjà chercher des citations non mais la lune elle a forcément un intérêt bon dieu elle n'est pas arrivée là comme ça pour faire chier les gens quoi que ça peut avoir une influence ils reviennent c'est promis ce sera demain entre 15h30 et 18h sur Europe 1 bien entendu pour le faire chier les gens et puis on va